L'antienne d'ouverture, au nom de Jésus, que tout être vivant dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, tombe à genoux, pour s'être fait obéissant jusqu'à la mort, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Christ est Seigneur parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Sommes-nous obéissants? Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparessons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, j'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi aussi. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent trente pièces d'argent et, depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans le vin, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serais-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole, « Rabbi, serais-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, cette semaine, nous entendons un texte tiré du livre du prophète Isaïe. Et ce n'est pas par hasard que nous entendons ces textes, nous entendons des extraits du livre d'Isaïe que la tradition désigne comme étant les cantiques du serviteur. Serviteur ici avec un S majuscule. Ces cantiques ne se suivent pas à la queue leuleux dans le livre d'Isaïe. Le premier, on le trouve au chapitre 42. Le deuxième, au chapitre 49. Le troisième, au chapitre 50. C'est l'extrait que nous avons entendu ce matin. Et le dernier, le plus long, nous allons l'entendre lors de la liturgie, la célébration de la Passion du Seigneur, vendredi saint. Ce sera la première lecture tirée du chapitre 52. Chacun de ces textes, on les a entendus tous les jours de la semaine. Le premier, chapitre 42, lundi. Hier, chapitre 49. Ce matin, chapitre 50. Et ces textes ont été interprétés dans notre tradition chrétienne comme étant une prophétie par rapport à ce qui doit arriver à Jésus dans sa Passion. De fait, je vous invite, si vous ne l'avez pas remarqué, à retourner soit à votre Bible ou à votre prière en Église, l'édition mensuelle, pour aller lire ces textes, un à la suite de l'autre, et voir de quelle manière on peut voir, de quelle manière on voit que c'est comme une préfiguration, une prophétie de ce qui va arriver à Jésus dans sa Passion. Ça, c'est l'interprétation chrétienne qu'on donne au texte. Pendant, dans le contexte où ça a été écrit, si on se place au premier siècle de notre ère, donc avant la venue de Jésus, l'interprétation qu'on pouvait donner à ces textes était un peu différente. Il y en a plusieurs, mais celle qui a attiré mon attention, c'est celle d'interpréter ce serviteur comme étant le peuple d'Israël lui-même. C'est comme si Dieu, par l'entremise du prophète, dit « J'ai choisi mon peuple, c'est Israël. » C'est le serviteur, c'est lui qui doit être servir au bien de la collectivité. Et en ce sens, je trouve que c'est une belle interprétation qu'on peut faire encore aujourd'hui. Parce que oui, d'une part, ces textes sont une prophétie par rapport à ce qui va arriver à Jésus, mais ça nous désigne, nous aussi, nous sommes, vous et moi, le peuple de Dieu. Et la passion de Jésus n'est pas seulement sa passion à lui, c'est notre passion à nous aussi. C'est l'interprétation qu'on donne à la passion de Jésus. Nous sommes unis à lui dans ses souffrances. Et ainsi que la tradition dit que le serviteur, c'est aussi le peuple élu, ça peut s'appliquer à nous aussi, à vous et moi qui marchons vers le Seigneur. Alors, au-delà des souffrances et des vicissitudes et des problèmes et des épreuves de la vie présente, nous savons que les souffrances que nous avons apportées, unies à celles de Jésus, ont un sens, ont un but, et un jour, elles vont laisser place au bonheur éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain. et nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni, sois Dieu maintenant et toujours. La plus épreuve, nous te sublions, Seigneur, accueillez-nous que notre sacré maison soit je trouve une grâce de toi. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Rita et Roger Constant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous te referons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le hymne toujours nouvel. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauvant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règle de puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu es superé, tu peux avec la puissance du Saint-Esprit t'en aller par d'avoir la vie au monde. Que ton corps et ton sang ne te livrent de mes péchés du monde. Fait que je te donne la fidélité de mon monde et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Communion spirituelle, mon Jésus, je crois à votre présence dans le trincent sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Prions. Et on vous rappelle que demain, la messe va être sur Facebook à 7h30. Demain soir, jeudi, 7h30 sur Facebook.